... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection en avant-première de «Avec, soin in love » de Abbas Karostami. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce film ici même parce qu'Avec Karostami est sans nul doute l'un des plus grands cinéastes vivants, un des plus grands créateurs de notre siècle, du celui passé et celui d'aujourd'hui, qui se renouvelle sans cesse et comme vous le verrez, pour ceux qui suivent son cinéma depuis pas mal d'années maintenant, ou qui ont vu peut-être la rétrospective qui avait été organisée au Festival de Locarno il y a pas mal d'années déjà, ou qui ont vu, comme il conforme son film précédent, en verrant combien il se renouvelle en allant tourner ce film au Japon et comment son langage qui tend vers les purs est probablement un cinéma qui est extrêmement moderne aujourd'hui. Mais avant de parler de Abbas Karostami, j'aimerais juste vous dire un certain nombre de choses. Tout d'abord que quelqu'un parmi vous a perdu son porte-monnaie et que son porte-monnaie l'attend à la quête. Voilà, je suis désolé, petite interruption de service, mais c'était nécessaire. Cela dit, cette soirée a été organisée à l'initiative de la galerie Lucy McIntosh, ici à Lausanne, qui souhaitait accueillir Abbas Karostami pour une exposition de photographie. Exposition de photographie qui va s'ouvrir et se vernir, sauf erreur jeudi soir et qui sera visible jusqu'au 13 octobre. Et nous avons évidemment proposé d'essayer de joindre les deux choses et grâce au distributeur du film de Abbas Karostami, la Presence Film, nous avons pu organiser cette avant-première et même avancer la sortie du film, puisque le film sortira en Suisse demain, avant la France. Ensuite, vous saluez aussi Le Temps, qui est notre partenaire pour cette soirée, Pathé, bien évidemment, où le film sortira demain. Et puis maintenant, vous parlez des voyages, parce que, ben voilà, Abbas Karostami est presque là. Il n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il est en route de l'aéroport, il va arriver, ne vous inquiétez pas, on sait qu'il est là. Et donc, vous le verrez tout à l'heure, pour une conversation, comme prévu, autour du film, après la production. Mais là, pour présenter le film, je ne suis pas tout seul, quand même, puisque quelqu'un d'autre a été annoncé sur le programme, vous le savez. C'est quelqu'un qui travaille avec Abbas Karostami depuis pas mal d'années, maintenant, qui a produit beaucoup de ses films, qui a produit énormément d'autres films qui sont des films clés de l'histoire du cinéma, qui est exploitant de salles de cinéma, cinéaste lui-même, il a fait plusieurs films, maintenant même plasticien, qui a également distribué, évidemment, énormément de films, qui vend aussi les films qu'il a produits dans le monde entier, qui est quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde du cinéma, parce qu'on a souvent admiré son intelligence dans toutes les activités qu'il a menées, c'est Marine Kervitz, qui connaît bien Lausanne, et qui nous a rejoints pour ce soir, et qui va m'aider à présenter le film, et dire quelques mots de son point de vue de projecteur. Marine, si vous voulez bien me rejoindre. Marine Kervitz. Qui, lui, ne vient pas de Téhéran, mais de Venise, où il présentait sa dernière production. C'est bon, il allumait, je crois. Vous présentiez le film d'Olivia Sayas. Oui, qui était en compétition hier à Venise, donc la traductrice d'Abbas vient de Paris, donc on a essayé de se retrouver à l'heure, et on n'y est pas arrivé, c'est un peu compliqué. Mais je suis très heureux d'être ici, dans cette très belle salle, et avec autant de spectateurs, je suis très impressionné, qu'il y ait autant de gens qui aient envie de voir ce film d'Abbas. Et donc, j'espère qu'on l'aimerait. Peut-être si vous êtes d'accord de nous raconter un tout petit peu quelle a été votre rencontre avec Abbas Kiarostami, qui n'est pas tout à fait anodine, puisque vous vous connaissez depuis longtemps, et vous n'avez pas travaillé ensemble depuis longtemps. Bon, c'était il y a de longues années. J'ai vu à Paris un film qui s'appelle Close Up. Un de ses premiers films. Un film merveilleux qui raconte l'histoire d'un pauvre bougre, mais qui est un peu mythomane et qui se fait passer pour un autre mettant en scène iranien qui s'appelle Makhmalbaf. Et pendant trois jours, il prend en otage, si on peut dire, une famille en se faisant passer pour ce mettant en scène, qui, lui, était très connu, sauf par moi, qui ne connaissait pas du tout ni Kiarostami ni Makhmalbaf. Je suis ébloui par le film et je demande à rencontrer Abbas Kiarostami. Et je le rencontre, quelques temps plus tard, et à ce moment-là, il me raconte, il se met à me raconter des tas d'histoires, des contes, des contes perçants, magnifiques, et je lui dis, écoutez, quand est-ce qu'on fait un film ensemble ? Il me dit, moi, je n'ai pas besoin de producteur, je me produis moi-même. Donc, bon, le temps passe. Je revois régulièrement Abbas Kiarostami, et pendant ce temps-là, je suis devenu producteur de Moshé Makhmalbaf. J'ai produit plusieurs films de lui, y compris ceux de sa fille, La Pomme, que vous avez peut-être vu, qui a été primaire à Cannes. Et on se revoyait régulièrement avec Abbas. Ça a duré peut-être presque une dizaine d'années. Et son film passe à Cannes, Le goût de la cerise. Il a la palme d'or, et quasiment 48 heures après, il vient me voir en disant, maintenant, je crois qu'on peut travailler ensemble et que vous pouvez me produire un film. J'ai eu des demandes de partout, j'ai envie de travailler avec vous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos films, et depuis, on ne s'est pas quittés. Et on est donc une espèce d'aventure très étrange, très étonnante, très belle, et à laquelle je tiens beaucoup, et qui a abouti à ce film aussi. Les premiers films que vous avez produits ont été tournés en Iran. Mais par la suite, il y a eu ABC Africa, qui est une œuvre un peu particulière, mais après, surtout, Copie conforme, qui est tourné avec des acteurs qui parlent français, mais en Toscane. Et ensuite, celui-ci tourné au Japon, ce qui n'est pas tout à fait anodin pour Abbas Kirostami. Ce n'est pas anodin pour lui, ce n'est pas non plus anodin pour moi, dans la mesure où, moi, je crains beaucoup les exils des metteurs en scène, les changements de territoire, les changements de pays. Et parce que je pense que un metteur en scène, un artiste, est profondément inscrit dans un territoire, dans un pays, même si, et surtout si, son langage est universel, et dépasse très largement son terroir. On a beaucoup discuté de ce problème, il a beaucoup hésité. À plusieurs reprises, il a voulu faire des films dans d'autres pays, d'abord autour du bassin méditerranéen, c'était dans certains pays arabes, à Marseille, dans des ports, etc. Et puis, tous ces projets sont tombés à l'eau. Et, en fait, je crois que le développement des contraintes très dures qu'il y a en Iran ont fait qu'il a préféré cette contrainte qui est de tourner dans des langues étrangères, avec des équipes étrangères, à la difficulté de gérer les contraintes dans son propre pays. Et donc, le premier film qu'on a fait ensemble, c'était en Italie. Il avait déjà fait un film en Italie dans le cadre d'un film à sketch. Et donc, il avait pris confiance, il se sentait bien en Italie. C'est vrai que les paysages touscans ressemblent à certains paysages iraniens. Et donc, après le succès de ce premier film, qui a été son premier grand succès mondial, il a décidé de continuer, ne pouvant pas réellement gérer les contradictions iraniennes. Mais le Japon, c'est quand même vraiment une différence importante. Une langue très importante, un univers extrêmement différent. Et pourtant, il connaît le Japon depuis longtemps. Donc, il l'a choisi à dessein par rapport à cette histoire. Je crois qu'il y a une proximité assez grande pour lui. Il se sent bien au Japon. Je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Une fois, il m'a dit que l'avantage pour lui quand il allait au Japon, c'est que quand il retrouvait des amis, il était sûr qu'il les retrouvait dans la même situation matrimoniale, amicale, etc. C'est-à-dire que les couples étaient encore ensemble, etc. et que quand il rentrait après deux ou trois semaines ou un mois en Iran, les gens s'étaient séparés, disputés, partis, etc. Et que donc, il aimait bien cette espèce de possibilité de retrouver ces marques et retrouver les gens. Il le disait, je pense, en blaguant un peu, mais ça doit jouer beaucoup. Il a eu... Il est très fêté au Japon où il a eu le prix impérial. Et il y est allé il y a une dizaine d'années. Et c'est là, je crois, qu'il a eu l'idée, l'envie de faire un film au Japon. Mais ça a pris dix ans avant qu'il le fasse. Alors voici maintenant l'Action Morning Love. C'est une première pour la Suisse. On est très heureux que ce soit ici et maintenant, au Capitole. et on se retrouve tout à l'heure, alors cette fois-ci, non pas avec... Là, je vous pique la réplique, non pas en copie conforme de Abbas Kherastami, mais en présence d'Abas Kherastami. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est même une première mondiale puisque, à part le film au Festival de Cannes, il n'est pas encore sorti. Donc vous êtes les premiers à le voir. Merci, Marie-Claude. Merci beaucoup.